... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 7 août. Et d'abord, cette fusillade en pleine journée à la terrasse d'un café de l'île Rousse. L'ancien nationaliste Jean-Michel Rossi et l'un de ses lieutenants ont été exécutés par un commando de 4 ou 5 hommes à visage découvert. Une opération qui ressemble à un règlement de compte au lendemain des journées nationalistes de Corté. Une série d'accidents mortels sur les routes. Celui d'un autocar d'abord, un autocar britannique près de Vierzon, d'un camion militaire ensuite dans l'Aude et de deux camions qui se percutent sur l'autoroute A7. Au total, 8 morts et une dizaine de blessés pour cette journée noire. La situation sur le front des incendies. En Espagne, les milliers de personnes évacuées commencent à rentrer chez elles. En revanche, le feu continue son oeuvre destructrice sur l'ouest des Etats-Unis. Et menace un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis, cette histoire de solidarité au sein d'une même famille où quand une boulangère de Montreuil n'hésite pas à donner un rein à sa sœur bijoutière près de Montauban. Et enfin, du Kung-Fu, version comique, avec le nouveau film de Jackie Chan, Shanghai Kid, ou les aventures de Jackie Chan au pays des cow-boys et des indiens. Jackie Chan qui nous fera le plaisir d'être notre invité dans ce journal. Mais commençons par la Corse. C'est ce nouveau drame qui intervient au lendemain des journées nationalistes de Corté et des accords de Matignon. L'un des anciens chefs de la concoute, le mouvement indépendantiste, a été exécuté avec son garde du corps à la terrasse d'un café de l'île Rousse. Le commando de 4 ou 5 hommes armés de fusils mitrailleurs n'avaient même pas pris la peine de se masquer le visage pour assassiner Jean-Michel Rossi sur place, Stéphane Breitner et Guillaume Fautra. La piscine à quelques mètres de la plage. Ici, c'est le QG de Jean-Michel Rossi. Comme tous les matins, il s'installe à la terrasse pour le café. Il est un peu plus de 8h30. 4 ou 5 hommes, visage découvert, rentre sur le parking et font feu sur l'ex-nationaliste qui s'effondre. Son ami et garde du corps, Jean-Claude Fratacci, est lui aussi abattu. Un serveur du bar est blessé à la jambe. Les 4 hommes réussissent à prendre la fuite grâce à une voiture. Le plan éperbier, déclenché immédiatement, ne permettra pas de retrouver le commando. Les rares témoins parlent d'un véritable carnage. Sur place, les enquêteurs vont retrouver une trentaine de douilles, visiblement de fusils automatiques et de pistolets. Aux alentours de 15h, les corps des 2 hommes n'ont toujours pas été relevés. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et arrive François Santoni, l'ami intime. Juste un regard vers le corps de Jean-Michel Rossi, puis sans un mot, il se dirige vers la maison familiale en deuil. Sur place, on parle d'un contrat, le procureur, lui, ne s'avance pas. Je sais que je suis en train de rechercher plusieurs auteurs de coups de feu multiples qui ont été sans doute tirés avec des armes différentes, sous des angles différents. Sept heures après le drame, les corps de Jean-Michel Rossi et de Jean-Claude Fratacci sont emmenés à l'Institut médico-légal pour autopsie. Une troisième personne, qui était attablée avec les 2 hommes au moment de la fusillade, a été entendue cet après-midi. Sans doute un ancien membre du mouvement Akunkolta qui a donc tout vu. Ce soir, c'est l'une des anciennes figures politiques de l'île qui a disparu. Ici à l'île-Rousse, on s'en poindre comme un malaise au lendemain d'un week-end triomphant pour les nationalistes qui parlaient hier d'une unité retrouvée. Je vous le disais, ce double assassinat intervient au lendemain des journées nationalistes de Corté et dans un contexte en principe apaisé, celui des accords de Matignon. Il frappe un leader historique du mouvement nationaliste, un homme qui venait justement de signer avec François Santoni un livre intitulé pour solde de tout compte. C'était leur façon de tirer un trait sur leurs activités militantes mais leur commentaire sur cette période de leur vie n'a peut-être pas plu à tout le monde. Les explications de Jacques Cardoz et d'Agnès Gardé. Dans la nébuleuse Corse, il est un personnage dont tout le monde sait qu'il fut à l'origine des premières volontés d'indépendance. Jean-Michel Rossi est l'une des figures des FLNC. Depuis la création des mouvements autonomistes en 1976, il se bat pour défendre ses idées aux tribunes ou dans les couloirs, mais toujours dans l'ombre. On l'a souvent surnommé l'idéologue parce que c'était quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Il était pour le débat et la polémique. Dans ces conditions, lorsqu'il s'exprimait avec des idées sérieuses, conçues, avec une analyse très précise des choses, il le faisait sans compromission. C'est pour cela qu'il a co-signé avec François Santoni un livre d'entretien intitulé pour solde de tout compte. Une façon de mettre un terme à une période marquée essentiellement par une lutte fratricide entre nationalistes. La crédibilité d'un tel livre, c'est d'abord, malheureusement, qu'il pèse son poids de sacrifice d'années de prison et hélas de sang. Et je crois que si on peut nous contester beaucoup de choses, on ne peut pas contester la qualité et la sincérité de notre engagement. Un assassinat qui intervient au lendemain des journées internationales de Corté, ce traditionnel rendez-vous nationaliste. Événement politique qui a validé le projet de nouveau statut pour la Corse. Doit-on voir dans cet assassinat une volonté de l'ébranler ? On peut vouloir avoir voulu faire payer à Jean-Michel Rossi ces révélations très dérangeantes pour l'histoire du mouvement nationaliste. On a pu aussi vouloir, au sein du mouvement nationaliste clandestin, qui est très éclaté, faire passer un message pour expliquer qu'un groupe aujourd'hui veut prendre le pas sur les autres. Cette fusillade a été condamnée aujourd'hui par tous les nationalistes qui ont accompagné Jean-Michel Rossi tout au long de sa vie. Tous, sauf ces meurtriers. Condamnation donc unanime de tous les nationalistes. Et puis condamnation aussi du parti socialiste qui appelle à la poursuite du dialogue. Et puis à propos d'une autre fusillade dans un cabaret de Bastia ce week-end qui a fait 4 morts, 3 personnes sont ce soir en garde à vue. Venons-en maintenant aux incendies qui frappent la Catalogne en Espagne et le nord-ouest des Etats-Unis. Sur le front espagnol, les nouvelles sont plutôt rassurantes. L'incendie partiellement maîtrisé après avoir avagé 6500 hectares. Les 12 000 personnes évacuées dont beaucoup de touristes ont commencé à rentrer chez elles. Patrick Fandio et Laetitia Lejean. Les derniers feux sur les hauteurs du Cap de Creus. La réserve naturelle au nord-est de la Catalogne. Depuis 24 heures, 600 pompiers tentent de stopper les flammes qui ont déjà dévoré près de 6500 hectares de forêt. Dès hier soir, le brasier, alimenté par des rafales de tramontane. Une crête de feu que pompiers volontaires maîtrisent avec peine. Les flammes approchent des zones résidentielles, évacuées précipitamment. La région est très touristique et ce sont près de 12 000 vacanciers, dont de nombreux Français qui ont dû passer la nuit dans des gymnases. On s'est d'abord inquiétés et après on a vraiment eu très très peur. Parce qu'on s'est dit vraiment on est enclavés, on est coincés. Si la route est en feu, on ne peut plus sortir. Donc on a vraiment eu peur. Les enfants ont eu très peur aussi. Nous on venait juste d'arriver, ça faisait trois jours. Et en plus on est tout près puisqu'on est de Montpellier. Donc moi très franchement, ça ne tenait qu'à moi, je rentrerais chez moi. Parce que ça m'a suffi. Mais bon, ceci dit apparemment, tout le monde a envie de continuer. Donc je pense qu'on va retourner en Espagne et continuer nos vacances dans un autre lieu. Quatre Canadaires venus de Marseille et des dizaines de pompiers des Pyrénées-Orientales participent aux opérations. Pendant ce temps, la police espagnole enquête sur l'origine de l'incendie. Ici, près de Gargella, là où le principal foyer a été repéré. Les autorités affirment que le feu serait d'origine criminelle. On recherche un agriculteur qui aurait brûlé des déchets. Ce soir, l'incendie semble circonscrit. Le dernier front a été localisé à Coléra, à la frontière hispano-française. En revanche, ça ne s'améliore pas sur toute la partie nord-ouest des Etats-Unis. Les foyers se comptent toujours par dizaines. Le feu a déjà dévasté plus d'un million et demi d'hectares de forêts et menacent maintenant des sites indiens historiques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bill Clinton doit se rendre sur place demain. Notre envoyé spécial, Étienne Lénard, a été témoin de la violence du feu. En milieu d'après-midi, c'est un peu la routine dans le camp de base des pompiers chargés de surveiller les feux qui, depuis des semaines, ravagent l'ouest américain. Ils sont 500 au total, venus de plusieurs Etats. La plupart d'entre eux passent toute la journée sur le terrain. Et au camp de base, l'incendie qui menace est la principale attraction. Chacun ici se sent en sécurité. Les tentes ont été installées dans un endroit dégagé et l'herbe alentour est copieusement arrosée au cas où. Le chef du campement se veut d'ailleurs très rassurant. Nous avons disposé des lances incendies tout autour du camp, des véhicules pour combattre le feu. On est tout à fait tranquille ici, plus tranquille que n'importe où ailleurs. Ce bruit de torrents qui grondent, ce sont en quelques secondes les arbres qui s'enflappent. A une vitesse inimaginable, l'incendie commence à encercler le camp. La fumée, les cendres sont partout, l'air devient irrespirable et le vent se lève. Il n'est que 5 heures de l'après-midi, mais il fait déjà nuit noire. Les véhicules légers sont obligés de battre en retraite. Le camp de base devient vulnérable. L'incendie, nous dira-t-on plus tard, vient de passer au-dessus de nos têtes. Les cendres brûlantes transportées par le vent sont autant de petits foyers qui s'allument et elles obligent ceux qui sont restés au camp à se défendre contre le feu. L'épisode aura duré à peu près 5 minutes. 5 très longues minutes qui transformeront les installations en décharges et inspireront au chef de la base, décidément imperturbable, le commentaire distancié de ceux qui en ont vu beaucoup d'autres. Oui, on a été un peu surpris que le feu ait pu inquiéter notre camp, mais bon, on avait pris nos précautions. Et tout le monde est sain. Poussés par les vents, les flammes poursuivent leur chemin. A eux seuls, les pompiers du camp d'Hamilton tentent de contenir en même temps une dizaine de sinistres. Alors, Etienne Lénard, bonjour ou bonsoir. Vous êtes maintenant sur place à cette frontière de l'état du Montana et de l'Aïdao. Quelle est la situation maintenant ? Le feu est donc passé, on l'a vu dans votre reportage. Écoutez, Benoît, le feu n'est pas malheureusement vraiment passé. Vous entendez sans doute les hélicoptères qui tournent derrière moi. Ce qui se passe traditionnellement lorsque de très grands incendies, très graves incendies se déclarent dans ce genre de situation, c'est que le matin est plutôt calme parce que l'humidité de la nuit fait que le feu se calme lui-même. Mais les pompiers que nous avons vus tout à l'heure nous ont expliqué que les huit incendies qui ravagent la région en ce moment, il y en a huit dans la seule région où nous nous trouvons, vous en avez vu un dans le reportage, eh bien ces huit incendies ne faisaient plus désormais qu'un seul énorme incendie et qu'avec la chaleur qui va monter tout au long de la journée, il est seulement midi ici sur place, eh bien les flammes vont repartir et les pompiers s'attendent à ce que les forêts qui se trouvent des deux côtés de la route où nous sommes, la route qui est d'ailleurs bloquée, eh bien que les forêts soient dévastées comme elles l'ont été hier tout au long de la journée. Mais Étienne, s'agit-il d'arrêter cet incendie ou simplement de le canaliser en attendant que la météo en vienne à bout ? Nous avons posé la question, Benoît, ce matin aux pompiers qui nous ont dit que ce feu est totalement hors de contrôle, nous ne pouvons pas le contrôler, la seule chose que nous puissions faire, c'est de demander aux personnes qui ont des ranches, il y a beaucoup de ranches de maisons en bois dans les environs, eh bien d'évacuer leur maison et de partir. Donc ils laissent brûler ces immenses forêts et le pompier en question nous avouait que c'est vraisemblablement la neige qui tombe ici en général au mois d'octobre ou au mois de novembre, eh bien c'est la neige qui éteindra cet immense incendie. Merci Étienne. Une image assez rare et spectaculaire maintenant, celle d'une tornade dans la baie de Tokyo au Japon. L'image a été filmée par nos collègues de la NHK. On ignore si cette tornade a fait des victimes, mais il est assez rare de pouvoir saisir ce genre de phénomène avec autant de précision. Voilà donc cette tornade sur la baie de Tokyo. La journée a été noire sur les routes avec d'abord cet accident près de Castelnaudary au cours duquel 4 légionnaires ont été tués, 13 autres blessés, dont 6 gravement. Et puis plus tôt ce matin, c'est un autocar britannique qui a versé dans un fossé de l'autoroute A71 à la hauteur de Vierzon. Le chauffeur se serait assoupi, l'autocar transportait des adolescents qui partaient en vacances en Corrèze. L'un d'eux est mort, 4 autres ont été grièvement blessés. C'est Christophe de Val-en-Bras et Philippe Riten. C'est le 3e grave accident de car en France cet été. Celui-ci s'est couché dans un fossé de l'autoroute A71. C'était près de Vierzon ce matin à l'aube. Un adolescent de 15 ans a trouvé la mort dans l'accident. 4 personnes ont été grièvement blessées, 11 plus légèrement. Un groupe de jeunes Anglais qui partaient en vacances. Tout était très calme dans le quart. Nous dormions tous et vers 6h30, le bus a quitté la route. Mais tout le monde dormait. C'est difficile de savoir ce qui s'est réellement passé. Les jeunes venaient d'Écosse et de Londres et se dirigeaient vers la Dordogne. Ils étaient partis quand ? Ils étaient partis hier dans la soirée. Ça veut dire qu'ils ont roulé toute la nuit, monsieur ? Ça veut dire qu'ils ont roulé sans doute et vraisemblablement une partie de la nuit. Mais avec deux chauffeurs à bord. Deux chauffeurs à bord, la loi française est parfaitement respectée. Les disques témoins prouvent en plus qu'ils se sont relayés normalement pour se reposer. Au moment de l'accident, le conducteur roulait depuis moins d'une heure. Même les contrôles d'alcoolémie étaient bons. Le chauffeur s'est tout de même assoupi. Il est sûr que la période de petit matin est toujours propice aux assoupissements pour tous les chauffeurs, quels qu'ils soient. D'autre part, le car vient d'être relevé. Donc maintenant, il va être étudié avec minutie afin de savoir si au niveau des pneumatiques ou au niveau mécanique, il n'y a pas pu y avoir une erreur. Les adolescents ont passé la journée dans cette salle de sport en compagnie de psychologues. Ils iront prendre un avion, certains ce soir, les autres demain matin, pour rentrer chez eux. Et pour en finir avec cette série noire, la collision de deux poids lourds cet après-midi sur l'autoroute A7 l'un des camions, pour une raison indéterminée, a franchi le terre-plein central de l'autoroute avant de percuter de plein fouet le poids lourd qui arrivait en face. L'accident a fait trois morts les deux chauffeurs des poids lourds ainsi qu'un passager. Ces accidents et surtout celui de l'autocar posent à nouveau le problème de l'endormissement au volant. Il y a deux ans, une étude scientifique avait montré qu'un conducteur pouvait s'assoupir sur l'équivalent de 12 kilomètres sur un trajet Paris-Lyon. De quoi rappeler les conseils de prudence et la nécessité de faire des pauses toutes les deux heures. Hélène Verne et Caroline Fammes et Franck Le Gaillard. L'endormissement au volant est responsable d'un accident mortel sur trois. Car après cinq ou parfois dix heures de conduite, c'est presque toujours la fatigue qui s'impose. Pour mieux comprendre le phénomène, les sociétés d'autoroutes avaient réalisé une série de tests en 1998. Des électroencéphalogrammes de 50 conducteurs volontaires pour distinguer les différentes phases de sommeil, représentées ici par des points. Le résultat est édifiant. Sur quatre heures de conduite à 130 km heure de moyenne, le conducteur a eu six minutes d'absence. Tout le monde s'est baissé d'attention. Et on s'en aperçoit par des paupières lourdes, le picotement des yeux, la nuque raide, on attend ça à pique du nez, comme on dit. Je dirais, on suit mal sa trajectoire. Donc tout ça de phénomènes qui des fois sont un petit peu légers et qui vont s'accentuer au fur et à mesure. Les plus exposés, ce sont bien sûr les professionnels de la route chauffeurs de poids lourds et de bus. En France, la réglementation est stricte, neuf heures de conduite au maximum par chauffeur et par jour. Mais contrôler le temps de conduite ne suffit pas. Les transporteurs routiers ont tendance à être soumis à des stress de sommeil, à des réductions de temps de sommeil. Les horaires de sommeil avant la prise de travail ne sont pas contrôlés. Et donc il est tout à fait possible qu'il y ait des mécanismes de privation de sommeil qui interviennent avant de prendre le travail. Parce qu'il est difficile d'estimer sa vigilance et son état de fatigue, il faut s'arrêter toutes les deux heures. Ou au grand maximum après six heures de route. Car c'est le seuil où le temps de réaction d'un conducteur est divisé par deux. En France, le bilan des soldes, est-ce la conséquence d'un mois de juillet plus vieux ou celle du moral des français qui est à la hausse ? En tout cas, le bilan est largement positif et les commerçants eux-mêmes se disent heureux, c'est tout dire. Émilie Lançon et Philippe Jasselin. Dernier jour de solde, moins 40, moins 50% sur les étiquettes. Certains s'autorisent leur folie. Comme je pars en vacances dans deux jours et que je n'ai pas de chapeau, je vais peut-être en acheter un. L'heure n'est pas encore au bilan officiel, mais c'est sûr, les soldes d'été se sont très bien vendues un peu partout en France. Dans ce grand magasin parisien, on se frotte les mains. Les premiers résultats que nous avons sont absolument excellents puisque nous connaissons une progression par rapport à la même période de l'année dernière d'environ 20%. Et devinez ce qui a le mieux marché ? Parfaitement, ce sont les parapluies, plus 40% ici. Les lunettes de soleil, en revanche, il faut dire qu'il n'a pas fait beau. Bienvenue dans le monde du luxe, ici aussi, les affaires ont été bonnes. Le bilan est positif, les soldes ont effectivement bien fonctionné, les dates étaient précises et cela nous a permis d'avoir une clientèle, disons, plus concentrée sur une période bien déterminée. Mais ce n'est pas tout. Si les Français achètent, c'est parce qu'ils ont le moral. Déjà, les soldes d'hiver avaient été bonnes. Bon, manifestement, le consommateur a changé d'état psychologique par rapport à l'économie. Il est dans un système de relance, de croissance. Mais il faudra attendre la rentrée pour savoir exactement combien les soldes ont rapporté et s'il était de 1000 est en effet une année d'exception. Aucune charge n'a été retenue contre moi. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'état à l'industrie, Christian Pierret, à la sortie du palais de justice de Saint-Dié-des-Vosges. M. Pierret était entendu dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds à la mairie de Saint-Dié, dont il est le premier adjoint. Le Conseil des ministres avait donné son feu vert à cette audition de M. Pierret comme témoin assisté. Et puis dans l'affaire qui oppose l'état russe à une société suisse et qui bloque les comptes de l'ambassade de Russie à Paris, la cour d'appel rendra sa décision le 10 août. Le procureur a requis la levée des saisies. L'un des trois évadés de la centrale de Moulins a été repris. Christian Pierret a été arrêté par le SRPJ de Lyon alors qu'il se trouvait devant une agence bancaire. Il avait sur lui un 357 Magnum. L'arrestation s'est faite en douceur. Christian Pierret est ainsi le deuxième des trois détenus qui s'étaient échappés le 9 juin par hélicoptère de la centrale de Moulins à être repris par la police. Au lendemain de la décision de fermeture du camp pour handicapés de Génébrière près de Montauban, la direction des éclaireurs de France admet le bien fondé de la mesure, mais elle souligne également que les enfants n'étaient pas en danger et que cette attitude de l'administration peut compromettre ce type de séjour en structure légère qui sont pourtant souhaités par les familles. Muriel Assaga et Michel Grosse. Ce matin, ces parents sont venus chercher leur enfant au centre de vacances de Génébrière. La seule famille à s'être déplacée, eux, s'inquiétaient pour leur fille. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était très très propre. Les enfants nous ont paru livrer un petit peu à eux-mêmes. Les parents d'Émilie s'attendaient à trouver l'environnement d'un centre spécialisé. Mais à Génébrière, les séjours sont considérés comme traditionnels, ce qui signifie que même pour ces enfants aux comportements difficiles, la réglementation n'impose pas un nombre d'animateurs plus élevé que dans une colonie ordinaire. Ce n'est pas un problème qui est propre à ce séjour-là. C'est un problème qui arrive sur tous les séjours avec ce type de public handicapé. On a du mal, c'est vrai, à trouver les personnes les plus compétentes. On aimerait bien pouvoir les prendre pour encadrer nos séjours. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a pas cette offre. Elle n'existe pas. A raison de 4000 francs pour un mois de travail, les candidatures se font donc rares. Et pourtant, ces enfants ont droit eux aussi à des vacances dignes d'eux. Les institutions éducatives ferment pendant la période d'été, surtout celle du mois d'août. Et qu'à ce moment-là, toutes les institutions sont bien contentes de trouver nos associations comme les nôtres. On voudrait effectivement du personnel de service, des femmes de ménage, on voudrait des infirmières, on voudrait peut-être des éducateurs. Mais tout ça, ça se traduit par une augmentation importante du coût. Et pour l'instant, l'État ne donne aucune subvention directe pour ce genre de séjour qui coûte déjà cher aux parents. Après une dernière balade dans la campagne, demain matin, les enfants partiront vers d'autres centres de vacances, encore une fois, loin du regard de la société. Cette histoire de solidarité familiale maintenant. Elles sont sœurs, l'une est boulangère à Montreuil et l'autre bijoutière près de Montauban. Et la boulangère n'a pas hésité à sacrifier, à se sacrifier, à donner l'un de ses reins à sa bijoutière de sœur. Une pratique assez peu répandue en France, contrairement au pays du Nord, alors qu'il manque toujours de donneurs. Reportage à Montreuil et à Caussade, près de Montauban, de Jean-Daniel Flezakier et de Jérôme Sesquin. A Caussade, près de Montauban, c'est le premier jour de travail pour Michel après une opération et un mois d'arrêt. A Montreuil, en banlieue parisienne, Denise retrouve sa boulangerie qu'elle avait quittée depuis un mois également. Ce n'est pas leur seul point commun. Denise et Michel sont sœurs. Et Michel vit avec un rein greffé. Un rein que lui a donné sa sœur, la boulangère. Après des années de séances de rein artificiel, dont elle porte encore les marques, après une première greffe rejetée, Michel pouvait peut-être avoir une deuxième chance. Quand elle m'a parlé de son projet, j'ai eu au départ la sensation d'être prise au piège. Parce que je n'avais pas envisagé ça. Et avec l'échec que j'avais subi un an et demi plus tôt, c'était une très lourde responsabilité. Je ne savais pas très bien ce que j'allais faire. Mais la santé de Michel se dégradait. Alors Denise a subi tous les examens nécessaires pour voir si elle était une donneuse compatible. Et quand on vous a dit que c'était bon, vous avez dit d'accord ? Ok, on y va. Oui, enfin, vivre avec un rein en moins, c'est quand même pas simple, non ? Euh, non, pourquoi ? Je connais des personnes qui vivent avec un demi-rein. Mais c'est une anesthésie générale, c'est une opération. Ah oui, c'est une anesthésie générale. Vous n'avez pas eu peur une seule seconde ? Pas une seconde, non. Ces dons entre parents représentent 5% seulement des grèves de rein en France. Mais avec d'excellents résultats. Premièrement, la rapidité d'exécution. Car on n'a pas à tendre un rein. Puisqu'on le prévoit à l'avance, pas de problème. Deuxième intérêt, meilleure compatibilité immunologique. Puisque ce sont des gens apparentés. Troisième intérêt, peu de complications post-opératoires. Et rejet beaucoup moindre. C'est au cours d'une fête pour les 50 ans de Michel que sa soeur a décidé de se battre pour elle. Un rein en cadeau, un présent bien émouvant. Ma mère m'a donné la vie il y a 50 ans et ma soeur aînée me la redonne une deuxième fois 50 ans après. Et comme elle ne fait jamais rien à moitié, Denise encourage désormais ses clients à prendre leurs cartes de donneurs d'organes. En sport, on connaît maintenant l'importance de la délégation française aux Jeux Olympiques de Sydney. Elle a été rendue publique par Henri Serrandour, le président du comité olympique français. Au total, et compte tenu des 58 athlètes retenus lors des championnats de France d'athlétisme ce week-end à Nice, ils seront 341 à faire le voyage pour l'Australie. Il y a 4 ans à Atlanta, ils étaient 309 et avaient enlevé 37 médailles, dont 15 d'or. C'est donc le record à battre. Parmi les déçus et les laissés pour compte, ceux qui ne seront pas du voyage, il y a bien sûr Nathalie Tosia. Malgré ses bons résultats, elle n'a pas été retenue par la fédération française de tennis. Cet après-midi, la commission de conciliation du comité olympique n'a pas inversé cette décision. Christelle Bertrand et Mathieu Drejoux étaient sur place. Nathalie Tosia n'ira pas à Sydney. 8e mondiale et 2e française, Tosia conteste les critères de sélection. De plus, Moresmo, Testu et Alard ont menacé la fédération afin d'empêcher Tosia de participer aux Jeux Olympiques. Dans la mesure où Nathalie Tosia serait dans la sélection, elle ne désirait pas être sélectionnée pour les Jeux. Bon, c'est pas bien, c'est pas bien, mais de la même façon, le livre de Nathalie Tosia, il a fait un petit peu de mal, il a dégradé un petit peu l'ambiance. L'objet du litige est intitulé Les Dessous du Tennis Féminin. Dans ce livre, Nathalie Tosia égratigne sans parfois les nommer certaines joueuses françaises. Je connais un mari qui vit à travers les succès de son épouse. Il réalise une carrière par procuration. Il fait tout pour elle, l'inscrit dans les tournois, lui réserve ses cours d'entraînement, porte ses raquettes à cordée, lui tient la porte quand elle fait pipi, répond aux questions des journalistes. Il s'identifie tellement à elle qu'il en vient sans même y penser, à s'exprimer ainsi. « Nous jouions contre une telle, nous avons gagné ». Mais il semblerait aussi que la Fédération Française de Tennis ait modifié ses critères de sélection sans en informer la joueuse. Nathalie Tosia est en ce moment aux Etats-Unis pour un tournoi. Malgré cette décision, elle veut encore se battre. Elle a bâti toute son année pour cette échéance olympique. J'estime que c'est tout à fait scandaleux de priver une athlète de ce couronnement. Nathalie Tosia n'a plus qu'un recours, saisir le comité international olympique, qui déjuge très rarement une fédération. En football, en match du tour préliminaire de la Ligue des champions, Lyon l'a emporté à Bratislava, deux buts à un. Les buts lyonnais ont été inscrits par Anderson et par Delmotte de Bonnobur, donc avant le match retour dans 15 jours, puisque Lyon était à l'extérieur et on sait que les buts à l'extérieur comptent toujours beaucoup plus cher. L'événement est attendu par un grand nombre de jeunes en France. Jackie Chan, le roi du Kung-Fu, sort son nouveau film. Ça s'appelle Chang'e Kid. Ce sont les tribulations de Jackie Chan au pays des cow-boys et des indiens à la recherche d'une princesse chinoise enlevée par des méchants. Bref, une belle comédie pour l'été. Alors avant d'en parler avec Jackie Chan en personne, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir, le film et les attentes qu'il suscite dans certaines salles d'art martiaux de la région parisienne. Joël Bruandet et Bruno Livertout. Paris, 15e arrondissement, le temple des arts martiaux. Jérémy, cette fois champion de France de taekwondo, connaît bien Jackie Chan. Sa technique, ses cascades, son humour. Je ne dirais pas qu'il est marrant, moi. Je lui dirais qu'il sait avoir de l'humour. Parce que marrant, il y a des nuances. Ce n'est pas rigolo. Voilà. Car le secret de monsieur Chan est bien là. Là où tous les autres, à commencer par Bruce Lee, brillent surtout par leur technique. Ah oh. Jackie Chan, lui, s'est joué de l'autodérision. Un hommage. Mais l'art du combat que ces sportifs pratiquent chaque jour, reste un des principaux ingrédients du succès de Jackie Chan. Quand il combat contre plusieurs personnes, c'est le fait de s'occuper à chaque fois de tout le monde, etc. Ils sont hyper durs. Quelque part, c'est hyper beau à voir. Quand c'est bien fait, c'est hyper beau à voir. Dans Shanghai Kid, comme dans tous ses films, Jackie Chan sait être généreux avec ses nombreux adversaires. Des combats réglés au geste près. C'est d'ailleurs plus une chorégraphie qu'il faut répéter des dizaines et des dizaines de fois. Vous savez, les combats violents, c'est facile. Ça, c'est facile. Se battre, c'est comme danser. Et ça, c'est difficile. Pour son 26e film, Jackie Chan est cette fois le héros d'un western intercontinental. D'accord, j'accepte. Quoi ? De t'emmener à Carson City et de t'aider à sauver la princesse Pipi. Paye, paye. Il incarne un garde impérial chargé de retrouver dans l'Ouest américain la jolie princesse. On connaissait le western spaghetti. Voici peut-être de quoi renouveler le genre. On appellerait ça le western vermicelle. Son spiquant. Voilà, Jackie Chan, bonjour. C'est très gentil à vous d'être avec nous ce soir. Et vous parlez français, c'est extraordinaire. Un poquito. Vous savez, vous êtes vraiment une star en Asie. Est-ce que vous saviez que vous étiez comme ça, très connu en France, chez les jeunes surtout ? Oui, maintenant, je le sais. Maintenant, je le sais. Ce matin, il y avait un jeune qui est venu me voir, qui m'a appelé Karate Kid, Taekwondo Kid. Donc, je m'en rends compte. Je suis très content. Toutes ces années de travail, tous ces films d'action, sans trop de violence, car les jeunes me préoccupent beaucoup. Et ils me regardent beaucoup au cinéma. Qu'est-ce qui plaît aux jeunes, d'après vous, dans vos films ? Vous dites qu'il n'y a pas de violence, qu'il n'y a pas de sang ? Oui, tout à fait. Dans mes films, je n'utilise pas un pistolet pour faire sortir le sang ou beaucoup de combats violents. Non, jamais. Beaucoup de mouvements. Et le type tombe. Voilà, le public voit le type tomber. Un autre qui remonte, mais pas de sang. Rien. Et moi, il faut que je réfléchisse à comment je peux, en fait, débrasser des armes à feu, utiliser les mains. Mais quelle que soit la façon dont je le fais, à la fin, eh bien, le public rit. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est pas faire ça, ça et ça. C'est trop violent, ça. J'aime pas. Pourtant, vous y allez de bon cœur, dans votre film, quand même. C'est assez fort, ce que vous faites. Oui, mais le plus important, c'est l'action, avec un peu de comédie et l'humour, tous ensemble. Que les enfants voient ça, taekwondo comme cela, bon, les motos, on saute de l'immeuble à l'autre. Mais à la fin, je leur montre qu'en fait, oui, ils m'arrivent à me blesser. Mais le message le plus important, c'est de ne pas faire comme moi. Et il y a une violence qui est bonne, une violence qui est mauvaise. Et en fait, l'action, c'est peut-être violent, mais c'est Steve Jackie Chan. Comparé à la violence en Amérique, comme on va au cinéma américain, c'est juste un tout petit peu que je fais. Là, justement, vous allez tourner aux États-Unis, vous tournez avec des Américains. Vous avez l'impression que ça change la facture du film, qu'il est mieux travaillé, entre guillemets, qu'un film que vous faisiez auparavant ? Oui, en Amérique, ils ont un autre système. Par rapport à l'Asie, en Asie, quand je fais un film, je suis sur le plateau, je n'ai pas une loge sur roulette, j'ai pas 50 assistants, il n'y a pas de cascadeur pour me remplacer, et puis tout le monde... Non, je dois faire tout, je fais tout. Je fais mon maquillage, je vais chercher de l'eau. En Amérique, une énorme loge, les limousines, ma propre voiture d'entraînement, des gardes de corps, le buffet... Je suis toujours entouré, et... Bon, je n'arrive pas à faire tout ce que je voudrais faire à ce moment-là. Je préfère me passer de la loge. Bon, en fait, j'ai une doublure, mais... Ça va vous changer de l'école d'opéra chinois de Hong Kong, quand même ? C'était pas tout à fait le même traitement, là-bas ? Tout à fait différent, totalement différent, cette école d'opéra. Je suis content de l'avoir faite. J'ai beaucoup appris. On se levait à 5h du matin, on s'entraînait 19h par jour, chantait, l'acrobatie, la danse. Et j'ai pu utiliser toutes ces techniques dans mes films, même le chant. Qu'est-ce que... Vous ne vous faites jamais doubler dans les films. C'est parce que vous avez l'impression que si vous vous faisiez doubler, ça serait tricher avec le public ? Oui. Parce que quand je réalise une cascade, bien entendu, il s'agit de l'action, cinéma d'action, sauter d'un immeuble à un autre par-dessus une voiture, je le fais moi-même. Mais s'il s'agit de piloter un avion, je ne sais pas le faire, donc j'utilise une doublure. Un pilote, par exemple, je me souviens, il y a quelques années, je suis venu à Paris pour tourner une séquence. Je n'ai pas mon permis, je ne sais pas conduire, donc j'ai été doublé pour conduire la voiture. Mais l'acrobatie, sauter, tout ça, je fais tout seul. Et est-ce que vous avez compté, c'est peut-être la dernière question, mais est-ce que vous avez compté le nombre de fois que vous vous êtes pris des claques ou des coups dans vos films ? Ah, ça fait 36 ans que je tourne, et 25 ans que je fais des cascades. Tout a été cassé, l'âchoire, le nez, l'épaule, les doigts, tous les doigts de la main, les jambes, les côtes. Je me suis fait mal à la nuque. Il n'y a pas un endroit qui n'a pas été cassé à un moment ou à un autre, mais peu importe. Tant que le public regarde mes films, tant qu'ils sont contents, alors ça valait la peine. Vous êtes cassé de partout, mais vous faites ça par plaisir quand même. C'est ça, l'histoire. Vous faites ça par plaisir quand même. Moi, ce que je veux, c'est rendre les enfants et mon public, le monde entier, heureux quand ils voient mes films. Et je ferai tout ce que je peux pour ça. Merci beaucoup, en tout cas, merci à vous, et bonne chance pour votre film mercredi qui sort en France sur les écrans. Merci encore. Oui, d'accord. La mort d'un acteur surdoué, d'une personnalité humble, secrète, pleine d'humour. Le britannique Alec Guinness s'est décédé à l'âge de 86 ans. On se souvient de son colonel Nicholson du pont de la rivière Quaille qui lui avait valu un Oscar ou bien encore du vieux sage qu'il incarnait dans la guerre des étoiles. Alec Guinness était une star, mais il ne voulait pas que ça se sache et la reine l'avait anobli. Pascal Deschamps. Même anobli, sœur Alec était peu friand d'étiquette. C'est sans doute pour cela que dans sa carrière, personnages rimaient avec grimages et nouveaux visages. Avouez que vous aurez du mal à choisir l'image que vous retiendrez de lui, du colonel Nicholson au prince Faisal, en passant par Obi-Wan Kenobi. Question d'âge, sans doute. Tu seras attiré par le côté obscur. Pour les plus jeunes, il restera ce sage aux cheveux blancs et au pouvoir surhumain, ce grand-père initiateur dont on rêve. Et tant pis s'il disait détester le rôle. Car il n'a pas toujours été aussi raisonnable. Dans L'homme au complet blanc, il endosse le costume d'un inventeur qui croit avoir mis au point une fibre révolutionnaire. Dans Noblesse Oblige, il s'amuse à interpréter les huit membres de la famille d'Ascoyne, un rôle, pardon, des rôles qui le rendirent célèbre, à commencer par Lady Agatha d'Ascoyne. Dans le pont de la rivière Kwaï, prisonnier britannique, il tient tête au terrible colonel Sato en refusant de participer à la construction du célèbre pont. J'ai accordé à votre bataillon un jour de repos. Et je prononce aussi une amnistie générale. Vous et vos officiers pouvez retourner dans vos quartiers. Comme complément de l'amnistie, il ne sera pas obligatoire pour les officiers de prendre part au travail manuel. La victoire morale du colonel Nicholson fera le tour du monde et lui vaudra un Oscar. Cet ancien officier de la Royal Navy traversera certes l'Atlantique, mais sans succomber aux sirènes d'Hollywood. C'est lui qui demandera à George Lucas de faire mourir son personnage de la guerre des étoiles pour être tranquille. Samedi, Obi-Wan est mort pour de vrai. Son idée du paradis ? Une terrasse, un soir d'été, un verre et quelques amis. Et le silence, alors en guise d'adieu, en voici de sa part quelques secondes. Voilà, c'est bientôt la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous en rappelle la principale information. Cette fusillade en pleine journée à la terrasse d'un café de l'île Rousse, l'ancien nationaliste Jean-Michel Rossi et l'un de ses lieutenants ont été exécutés par un commando de 4 ou 5 hommes à visage découvert. Une opération qui ressemble à un règlement de compte au lendemain des journées nationalistes de Corté. Tout de suite, la météo, ce sera Nathalie Riouet. Le dernier journal, Minuit 5, présenté par Alexandre Carat. À 13h, Laurence Ostolazza et Antoine Cormory. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver aux alentours de 20h demain. Bonne soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada